...avec son épouse du ministère du Centre International d'Évangélisation. Jésus, qui nous a sanctifiés par l'offrand de son corps une fois pour toutes. Maintenant, je dois me garder dans la sanctification, qui nous suis sanctifié, mis à part. Peuple d'Amérique du Nord, leuons-nous et acclamons le Seigneur pour notre orateur désir, le docteur Mamadou Fouli. Adieu ! C'est nos acclamations pour le Seigneur. Alors, nous allons prier, excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, Dieu en qui il n'y a aucune âme de variation, non seulement tu es en nous, tu es avec nous et tu es au milieu de nous. Merci pour ta présence que nous voulons honorer. Nous savons avec certitude que tu es présent, Seigneur. et nous vouloir être attentif, sans nous laisser distraire par les pensées que l'ennemi veut nous imposer. Que toute la gloire, l'honneur et la louange, tu reviennes Père. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Que le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu ! Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu C'est un grand fleuve d'amour merveilleux. Je vais y voir, son amour me conduit Il est un grand fleuve d'amour merveilleux. Il est un fleuve d'amour merveilleux. Sois conscient ! Il est un fleuve d'amour merveilleux. Il est un fleuve d'amour merveilleux. Le grand fleuve d'amour merveilleux. Je vais y voir, son esprit est en toi. Le grand fleuve d'amour merveilleux. Il est un fleuve d'amour merveilleux. Il est un fleuve d'amour merveilleux. Et sa victoire m'a dit que le peuple de Dieu Il est un fleuve d'amour merveilleux. 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 Encore une fois. Asseyez-vous dans sa présence. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père ce soir. Nous bénissons pour vous tous qui êtes là. Ceux qui n'ont pas de place ici, nous vous encourageons, nous vous bénissons. Nous rendons grâce à Dieu pour ce séminaire spécial que nous venons tenir ici, à ICC Montréal. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons apporté quelques livres, sur une quarantaine de livres qui ont été écrits, donc une dizaine qui sont venus là. Un des livres qui donne l'assurance amour-vie, livré. L'assurance amour-vie. Vous qui doutez de l'amour de Dieu, vous doutez de l'amour, les gens, qu'est-ce que l'amour ? Vous confondez l'amour et les sentiments. Ce livré va vous totalement vous montrer les Écritures. Ensuite, le combat de la destinée. Votre cœur face à la parole de Dieu. Votre cœur face à la parole de Dieu. Votre cœur n'est pas face aux hommes ni à Satan, c'est face à la parole de Dieu. Qu'est-ce que votre cœur reçoit ? Votre cœur est un chant. Ensuite, le Saint-Esprit-Nautoparacletos, écrit par François Hortense Carambéry. Ensuite, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Beaucoup de gens parlent de la présence de Dieu, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. La présence de Dieu. Ensuite, la loi royale, écrite toujours par elle. L'amour, la loi royale. Et réussir et régner dans le royaume des cieux. Ça, c'est moi. Réussir et régner dans le royaume des cieux. Donc, c'est une quarantaine de livres. Bon, étant donné que vous êtes très loin, on a pu apporter, il y a un de nos frères qui a écrit un livre sur les douze femmes africaines de la Bible. Beaucoup de gens ne savent pas. Les femmes qui sont dans la Bible, beaucoup de femmes sont des Africaines. La femme de Moï, la femme d'Abraham, tout ça sont des Africaines. Ceux qui ont écrit ça, ils ont modifié, ils ont mis autre chose. Les douze femmes africaines de la Bible, c'est clair et net avec des preuves. Il n'y a rien d'autre. Mon ami, mon frère, il faut bien lire ça. Donc, ça va t'aider. Sors des complexes d'infériorité, de supériorité inutile. Quand on est enfant de Dieu, on est un prince et une princesse. Donc, on rince dans cette vie-là au nom de Jésus-Christ. Alors, le thème qui nous a été donné de traiter, c'est « Christ en nous ». Comme je vous ai donné hier dans mon cours témoignage de la découverte de la parole de Dieu, je voudrais, pendant cette... Parce que c'est un message de toute la vie. Ce n'est pas un message qu'on peut traiter ni en une semaine, ni en quelques jours. On va tout juste effleurer, poser quelques éléments de base qui vous permettront, si vous suivez, donc qui vous permettront, si vous allez dans nos réseaux, dans le show, vous allez voir ces enseignements qui sont déjà là il y a plus de 40 ans. Puisque c'est ce thème qui m'a été donné dès que je devais commencer le ministère, « Christ en vous, l'espérant de la gloire ». Et ça m'a sauvé, ça a sauvé le ministère. Donc, alors, si nous regardons très bien, en réfléchissant, je vais aller un peu lentement avec vous. Ce n'est pas une prédication. La différence, la prédication, on fait ça au dehors, là où les gens ne sont pas convertis, on prêche et on demande que Jésus est vivant, et on voit des guérisons instantanées, des miracles. Ça, c'est la prédication suivie d'une démonstration. Tous les chrétiens doivent faire cela. On ne prêche pas aux chrétiens, on enseigne les disciples. Jésus dit, « Allez, fais de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. » On enseigne un disciple, on enseigne un élève, on enseigne un étudiant. On ne prêche pas à un étudiant, on enseigne. Pourquoi ? Parce qu'un élève d'un niveau M, d'un niveau N de moins, N0, dans 20 ans, N20, cet enfant qui était ignorant, devient un grand mathématicien, devient un grand physicien, à cause de l'enseignement qu'il a reçu, à part à cause de la prédication. Si le professeur venait faire des démonstrations sans enseigner, l'enfant n'aurait rien reçu. C'est pourquoi l'enseignant a pour but de sortir la connaissance qu'il a en lui et de transférer cette connaissance dans l'autre, afin qu'au bout de quelques temps, les deux soient au même niveau. C'est ça la puissance de l'enseignement. L'enseignement vous fait sortir de l'ignorance. L'ignorance du Satan, comment il opère. L'ignorance du monde des ténèbres. L'ignorance de comment Dieu opère, comment le Saint-Esprit opère. L'ignorance fait que vous n'êtes plus esclave des hommes. L'ignorance fait que vous n'êtes plus esclave des gens qui vous disent de venir payer 50 000 francs, 30 000 francs. Parce que vous-même, vous êtes la même chose que lui qui parle là. Vous pouvez faire la même chose que celui qui veut vous exploiter. Mais quand vous êtes ignorant, la Bible dit clairement, mon peuple est détruit, non pas à cause de Satan, non pas à cause de sorciers. Mon peuple ne peut pas être détruit à cause de Satan ou de sorciers. Ça c'est impossible. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. C'est l'ignorance qui détruit le peuple de Dieu. Et la seule chose pour l'ignorance, c'est l'enseignement. Écoutez, Dieu a créé le monde au complet. Et vous donnez simplement la plus grande découverte du monde, selon vous, naturelle, scientifique, c'est quoi ? Le monde a été révolutionné naturellement, scientifiquement, quand on a découvert quoi ? L'électricité. Sortez l'électricité de ce monde. Je ne parle pas de ça. L'électricité, c'est une loi. Si vous enlève l'électricité, vous retournez à l'âge de la pierre taillée. Directement, rien ne fonctionne. Mais je vous pose la question. Je vais aller dans le naturel et le spirituel. Les deux sont parallèles. La vérité naturelle, la vérité spirituelle sont parallèles. Vous aimez écouter vos professeurs en classe. On dit, il y a des assistants, des maîtres assistants, il y a des docteurs, bon, un autre chose. Ensuite, il y a des professeurs titulaires. Un professeur titulaire fait la démonstration. Un maître assistant et un assistant viennent dans le laboratoire pour vous apprendre à manipuler les éprouvettes et tout. Donc, ça c'est important que vous compreniez. Quand le monde a été créé, l'électricité existait. Alors, mais pourquoi Adam ? Pourquoi Noé ? Abraham ? Pourquoi même le grand David ? Pour l'homme intelligent, la sagesse Salomon. Pourquoi ils ont vécu dans l'obscurité ? Avec des lampes, lampes à huile, autre chose. Pourtant, l'électricité était là. Il a fallu quel âge ? Il a fallu au début du 19e siècle, 20e siècle, qu'on découvre, on n'a pas inventé l'électricité, on a découvert la loi de l'électricité. Et quand la loi de l'électricité a été découverte, maintenant, tout le monde, avec les Thomas et disons tous, il y a des applications. Mais ce ne sont pas les applications qui sont importantes. C'est la découverte de la loi de l'électricité qui a permis que le monde soit révolutionné. Alors, vous voyez bien, si vous enlevez l'électricité, le monde retourne dans les ténèbres. Il y a 4000 ans de guerre. Et rien n'opère. Ni les avions, ni les voitures, rien, ni les ordinateurs, rien. Le monde devient obscur. Alors, frères et sœurs, une plus grande loi était cachée sur le plan spirituel. Il y a des multitudes de chrétiens en dehors des chrétiens du premier âge, en tête avec Paul. En dehors de ceux-ci qui ont découvert, brusquement, l'obscurité est venue sur le monde. Et on a traversé le Moyen-Âge avec des choses horribles jusqu'à ce que Luther revienne à la surface et qui nous disent que le juge survivra par la foi. Mais ça, encore, ce n'était pas complet, frère. Jusqu'à ce qu'un homme appelé, donc un homme qui est venu, qui va nous découvrir, qui va nous révéler que c'est un mystère. Et c'est pourquoi, mon frère, ma sœur, tu veux te lire ce mystère-là de la bouche d'un homme que nous respectons. Il est un des plus grands cerveaux. du monde, depuis que le monde est monde, il s'appelle l'apôtre Paul. Dans son livre écrit aux Colossiens, dans Colossiens 1, versets 24 à 27, si tu n'as pas ta Bible, je préfère que tu écrives. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible quand moi j'enseigne, que des gens me regardent comme si vous étiez plus intelligents que moi. Non, non, non. Non, non, je suis dur avec ça. J'ai enseigné à l'université, mes étudiants sont devenus ministres. J'ai enseigné. Mais quand ils s'étaient assis devant moi, ils avaient des cahiers et des... Toi, tu ne peux pas venir dans un enseignement, dans un endroit où on enseigne les gens, venir croiser les bras et m'écouter. Tu es trop petit, ta tête-là est d'une forme de zéro. Si tu es d'accord avec moi, tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu pars, tu sors. Tu es libre. Avec moi, on ne joue pas. Je ne suis pas un petit passeur, je ne cherche pas ton argent, je ne cherche rien. Je n'ai pas besoin de ton argent. Si je dis à Dieu, donne-moi un million, me donne un million. Je ne manipule personne. On va parler face à face. Donc si tu viens ici, ce n'est pas des jours. La loi pédagogique dit, pour une leçon d'une heure, l'homme retient tout juste sept minutes. La loi pédagogique d'enseignement. Une heure d'enseignement, aucun homme ne peut sortir avec plus de sept minutes de ce qu'on a dit à une heure. Alors, ce que je vais te dire en deux heures, tu vas retient combien ? Même pas quatorze. Quand tu vas sortir, le diable va voler douze. Quand tu vas revenir à la maison, ton mari va voler deux. Et il restera rien dans ta main. Donc c'est pourquoi on nous donne des aides mémoires. Les aides mémoires, c'est les cahiers, les fiches. Tu écris là-bas. Quand on te chauffe, quand tu es fini, tu reprends ton aide mémoire, tu revises. Oui ou non ? Voici comment on avance. Mon frère. Alors, regarde bien, regarde bien. Non, les gens sortent. Jésus a parlé de la parabole du semeur, les gens ne veulent pas écouter. Jésus a dit dans la parabole du semeur, il y a quatre chants. Le premier chant, ce sont ceux qui vont au réunion, ils s'en vont pour écouter. Bon, quand ils sortent, avant qu'ils bougent, les oiseaux ont tout dévoré, les démons ont tout dévoré. Ce que Jésus dit, c'est la vérité. Deuxième chant, ce sont ceux qui aiment les bonnes choses. Ils crient alléluia, mais ils ne sont pas profonds. Quand une épreuve arrive, ça ne pose pas. Troisième, ce sont ceux qui viennent aux réunions avec des soucis, des soucis, mais avec l'incrédulité. Tu envoies la parole, ils disent, ils doutent, ils raisonnent, rien. C'est le quatrième sol, seul. Sur quatre sols, il y a un seul sol qui produit. Et dans ce sol-là, il y a trois groupes. Le groupe de 30, le groupe de 60, et le groupe de 100. Le fait d'avoir des gens autour de vous dans une prédication n'assure pas le succès des gens. Il y a les quatre groupes ce soir ici. Il y a les quatre groupes, il y a des gens qui vont sortir, ils n'ont rien pigé, rien. Que dalle. Rien. Il y a des gens qui sont venus parce que le groupe musical a bien chanté. C'est fini. Fais-tu partie du quatrième groupe? Et ensuite, dans le quatrième groupe, il y a trois sous-groupes. Les petits-enfants qui donnent un grain 30, les jeunes gens qui donnent un grain 60, les pères qui donnent un grain 100%. Mon ami, écoute-moi très bien, je vais saisir d'abord ta pensée. Tu es venu de la ville avec beaucoup d'idées, beaucoup de soucis. Si je veux commencer à te prêcher, tu ne vas pas comprendre. Je suis en train d'arroser, d'apaiser tous tes troubles. Je dépose ta boue et l'eau va sortir maintenant. C'est pourquoi je te prends pendant dix minutes, quinze minutes, je vous regarde vos visages. Chacun est venu avec des problèmes. Même ceux qui sont loin là-bas, tu n'as qu'à te cacher, je te vois. Mon ami, c'est important que nous comprenons. ça n'est pas de prêcher, prêcher, prêcher. Non, ça n'est pas de savoir celui qui a un phare de toi. Est-ce qu'il peut absorber la loi économique en économie en tant qu'économie financière, économètre, on injecte 3 milliards dans un pays où le pays ne peut absorber que 150 milliards pour créer une inflammation terrible. Parce que le pays ne peut absorber 3 milliards, il peut absorber 150 milliards. Vous créez une inflammation, vous créez tous les problèmes. c'est la même chose qu'un homme. Si vous ne pouvez pas absorber une leçon, un ABC, si on te donne algèbre, tu vas faire quoi ? Si tu ne sais pas faire la table d'immigration 2 x 2 x 4, si je viens te parler une équation, tu vas faire quoi ? Tu vas me regarder comme si je descends de la planète de la lune. Non, je dis ça, ce n'est pas méchant, mais je vais vous saisir. 40 ans, je voyais dans le monde entier, Amérique, partout, Canada, je venais ici pendant des années. Il y a 30 ans, je venais au Canada, je prêchais partout, Brésil, partout, partout dans le monde, partout, partout, partout. Je connais les auditeurs, ceux qui viennent parce qu'ils veulent une prière, ceux qui viennent parce qu'ils veulent qu'on les concocte un peu, ceux qui viennent pour qu'on les flatte un peu, ceux qui viennent tout juste par curiosité. Donc, il faut apaiser tout cela. Donc, c'est pourquoi, ne vous inquiétez pas, je saisis ce que le Saint-Esprit me dit de commencer à vous enseigner. Parce que la parole, la parole est tellement puissante par elle-même. Si vous saviez ça, la parole est tellement puissante que vous n'avez pas besoin d'un passé pour prêcher. Vous voyez, ma femme, quand elle prêche, des guérisons, des cancers s'en vont. Quand je prêche, c'est la même chose. Des maladies s'en vont. La parole, elle dit qu'elle est efficace, tranchante comme une doule tranchante. On n'a pas dit Mamadou Karambiri, on dit la parole. Alors, quand tu reçois la parole, avant que je prie, même si je dois prier pour toi, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin simplement de recevoir grâce sur grâce. De recevoir grâce sur grâce. C'est important que tu comprennes. Quand la parole vient sur toi, elle produit son effet. La parole, elle ne peut pas aller quelque part, elle est revenue sans effet. Quand on dit la parole de Dieu, on n'a pas dit quand Dieu parle. Non, à travers des hommes. Des hommes ont parlé, les choses sont accomplies. Alors, donc, bienvenue, frères et sœurs, comme nous sommes dans, on nous a dit de traiter le thème Christ en nous, je vous ai dit que pendant les millénaires, le monde avait l'électricité, mais le monde vivait dans l'obscurité. Personne n'avait découvert la loi de l'électricité. Christ en nous. Paul dit, Paul nous parle. Voici, regardez Paul, un meurtrier, un méchant homme, un religieux qui vient et qui rentre dans les profondeurs de Dieu, qui rentre dans les mystères de Dieu, qui s'en va prendre les choses profondes pour venir nous enseigner. Et dans son épître au Colossien, il dit ceci, frère, Colossien 1, verset 24, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'église. C'est de l'église que j'ai été fait ministre et selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Maintenant, il va te dire qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? Il va te dire quelle est cette parole de Dieu? Nous, on dit, la parole de Dieu. Non, Paul dit, il ne savait pas de parler pour parler. Il dit, la parole de Dieu, le mystère. Mais Paul, mais qu'est-ce que Moïse a enseigné? Qu'est-ce que Abraham a enseigné? Paul, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dégardez ce qu'il vous dit. La parole de Dieu, laquelle, qu'elle me terre cachée de tout temps est dans tous les âges. Ah non, Paul, tu vas pas me dire que ce que tu veux me dire là, Esaïe ne le connaissait pas. Non, il ne le connaissait pas. Ce que tu veux te dire là, tu veux dire que le grand David, non, il ne le connaissait pas. Ni Élie, ni Élisée. Le mystère caché de tout temps est dans tous les âges depuis Adam. De tout temps et dans tous les âges. Ah, donc je fais attention. Mais quel est ce mystère? Quel est ce mystère que cet homme veut me dire? Pourquoi il parle comme cela? Pourquoi? Est-ce qu'il est orgueillé? Non. Le mystère caché dans tout le temps et dans tous les âges. Donc, tout de suite, mon attention a tiré. Mais révélez maintenant, révélez maintenant dans cet âge-là, dans cet âge-là, révélez maintenant à ses saints. Révélez maintenant. Alors, si un mystère est révélé et que je ne l'accepte pas, et que je ne l'intègre pas, et que je ne l'applique pas, à quoi me sert qu'on me révèle un mystère que moi je n'applique pas? À quoi ça me sert? chrétien, peuple de Dieu, voici le problème de l'église 20e et 21e siècle. On aime ce qui n'a pas été caché et révélé, on pratique ça. Ce qui était caché et révélé et que Dieu a gardé, Dieu nous donne ça, on ne pratique pas ça. Voici le problème, voici le drame de l'église. Mystère caché, à qui Dieu a voulu faire connaître, qu'elle l'est. et ce mystère encore, mais Paul, Paul, il a des termes exacts. Dans ce mystère-là, il y a une glorieuse richesse dans ce mystère. Quelle est cette glorieuse richesse? Paul parle. Ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en moi. Non, on nous a dit que Dieu est au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous. Il dit, mais oui, c'est ça. C'est pourquoi il a été caché dans tous les âges. En dehors d'Adam, personne n'a jamais su que Dieu peut vivre dans un homme. Personne ne l'a jamais expérimenté. C'est pourquoi si tu prêches la vie d'Abraham, c'est incomplet. La vie de Moïse, c'est incomplet. La vie de David, c'est incomplet. Ils ne connaissent pas ce que toi, tu connais. Vous êtes agrippé à Moïse, vous êtes agrippé à Abraham, vous êtes agrippé à Noé. Celui qui est la réalité, vient, vous le laissez, vous êtes derrière tout le temps les murs de Jéricho. Qu'est-ce qu'il y a Jéricho aujourd'hui? Est-ce que Jéricho d'aujourd'hui a des murailles? Le mystère. Christ en nous, il dit pour les païens. Les juifs n'ont jamais accepté. D'abord, les juifs n'ont jamais accepté à l'époque que Dieu vienne habiter dans un homme appelé Jésus. Dieu l'a essayé avec les juifs. L'incarnation. Dieu était dans un homme. Un homme dont l'enveloppe s'appelle Jésus. Dieu était caché en lui. L'incarnation. Il part partout, il veut toucher. Les gens ont dit non. Nous refusons qu'on dise que Dieu est caché dans ce tombe-là. Nous refusons. C'est un blasphème. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, le monde est refusant. Le monde chrétien refusait la même chose. Ce que les juifs ont refusé, le monde chrétien refuse. On prêche la puissance, l'ancient. Mais on oublie que Christ en nous, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui doit vivre. Et c'est pourquoi on laisse le secret. On laisse le secret. Et nous sommes en train de nous agripper au jeûne et à la prière pour vivre la victoire. Comment tu peux avoir le jeûne et la prière si les Moïs n'ont pas eu la victoire dans le jeûne et la prière, si les Abrams n'ont pas eu la victoire dans le jeûne et la prière. Comment tu peux avoir le jeûne et la prière sans Christ en toi ? On te dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En dehors de ce Christ-là, il y a quelle puissance tu peux avoir ? Quelle est la puissance que tu as ? Quelle est la puissance ? Tu crois que par le jeûne et la prière, Dieu va te donner une puissance ? Tu crois que l'ancien est attaché à une personne qu'on appelle le Saint-Esprit ? Christ en vous, l'espérant de la gloire, il a essayé, les Colossians ont compris ça, il a essayé de dire ça aux Corinthiens, les Corinthiens ont réfugié. Et huit fois, Paul dit, ne savez-vous pas, Corinthiens, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, ils ont refusé ce fait. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Vous voyez, dans un Corinthien, à partir de trois, vous voyez, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, leur ignorance, leur ignorance, leur ignorance. Si vous saviez que Christ est en vous, ce monsieur qui a pris la femme de son père ne va jamais oser avoir Christ en lui, Christ en lui, et aller prendre la femme de son père, il ne va jamais le faire. Il était conscient. Si Christ est en vous, vous n'oserez jamais aller voler l'argent de quelqu'un parce que votre main ne vous appartient plus. C'est ça qui donne l'intégrité d'un chrétien, d'un pasteur. L'intégrité d'un pasteur quand il sait que Christ est en lui, même s'il n'y a personne, il refuse de voler parce que sa main, c'est la main de Christ. Tu comprends ? Il refuse de mentir, il refuse de tromper les gens, il refuse. Non. Quand je ment, Christ ment à travers moi. Je refuse. C'est ça qui fait la faiblesse. C'est pourquoi le Satan vous maltraite, le sorcier vous maltraite. C'est ça. Christ en moi. Et un sorcier va me maltraiter. Un démon va me maltraiter. Comment ? D'où vient ce démon-là ? Comment ? Christ en moi. Et dans ce tombe-là, il y a le démon, il s'appelle un sorcier. Un homme avec Satan, un autre homme avec Dieu. Et l'homme qui a Dieu, la fuite devant l'homme qui a Satan. On dit qu'il est sorcier. C'est une honte. 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 À quoi les chrétiens, les passeurs commencent à prêcher la vérité maintenant. Il faut arrêter. Tromper les gens. De toute manière, dans cent ans, aucun d'entre nous sera ici. Dans cent ans, aucun d'entre nous sera là. Tu seras face à face avec Dieu. Tu t'as menti à Dieu, tu le sauras. Dans cent ans, aucun d'entre nous ne serait vivant ici. On serait tous dans l'éternité. La vérité, c'est là, face à face. Qu'as-tu fait avec ma parole ? Qu'as-tu fait avec ma parole ? Arrière de moi, je n'ai jamais connu. C'est terrible là. D'avoir perdu son temps à l'église. D'avoir donné ses dîmes et ses offrandes à l'église. D'avoir chanté à l'église. Jésus s'arrête et dit je ne t'ai jamais connu. Arrière de moi. Mais j'ai chassé les démons. Arrière de moi. J'ai guéri les malades. Arrière de moi. Parce qu'on n'a jamais marché dans la présence, dans la conscience, la présence du Saint-Esprit en toi. On dit ne l'attristez pas. Et tu l'attristes. On dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Et on l'attriste. Ne le blessez pas. On le blesse. Ne lui résistez pas. On lui résiste. Et nous voulons être heureux. Et nous voulons être heureux. Réfléchissez un peu. Et nous voulons dépendre des hommes de Dieu. Un homme de Dieu. Tu veux dépendre d'un homme de Dieu. Tu le connais ? Tu connais son caractère ? Cet homme que tu suis là, tu le connais ? Tu connais son caractère ? On ne suit pas n'importe qui. Pas parce qu'il s'appelle homme de Dieu qu'on le suit. Je suis un homme de Dieu mais je ne dis à pas quelqu'un de me suivre. Tant qu'il ne voit pas en moi l'imitation de Christ, il n'a pas le droit de me suivre. c'est la réalité. Christ en moi. Christ en moi. Il a essayé de le donner aux corinthiens. C'était difficile. Écoutez-moi. Parfois le texte, le message est fermé parce qu'il manque aujourd'hui de la fermeté. Quand Dieu m'a appelé mon message de consécration c'est dans le livre de Timothée. Il dit prêche en tout temps. Quand il viendrait un moment où les gens vont se donner des docteurs eux-mêmes. Ils ne voudraient plus entendre la vérité. Ils vont se donner des fables. C'est ça. Il y a 45 ans quand Dieu m'a parlé quand tu vas prêcher il m'a dit c'est ce texte. Mets-toi sur ça. Fais l'oeuvre de Dieu d'un évangéliste. Fais l'oeuvre du ministère. Fais l'oeuvre d'un évangéliste. Tu entends ? On a commencé. Retournons 45 ans en arrière dans la francophonie. Retournons 45 ans dans la francophonie. En dehors des grandes églises. Il n'y a pas de ministère ? Tout ce que vous voyez ministère, ministère aujourd'hui. Quel ministère ? Donnez-moi les noms d'un seul ministère. 45 ans en retournant en arrière. En dehors des grandes églises. Assemblée de Dieu. Réveil. Pentecôte. Autre-là. Donnez-moi le nom d'un seul ministère. C'est Yahï, Dion, Robert. Le code du va et moi qui avons commencé toute la francophonie. Que ce soit européenne, américaine, francophonie. C'est nous qui avons commencé. Personne ne peut dire le contraire. Si il y a quelqu'un d'autre dites-le moi. Et nous avons fait trop de mouvements. Nous avons fait quoi ? 5. Ça a échoué. Je leur ai dit si on fait quoi ? 5. Sur la base de simplement francophonie politique, ça n'inira pas. On a fait les mouvements de guérison. On a fait toutes sortes les... quoi ? Les rônerins. C'est-à-dire les apôtres de rônerins. On a tout fait. Tout est parti. pourquoi ? Je lui ai dit si vous ne voulez pas vous appuyer sur la parole. Si vous voulez vous appuyer sur les dons spirituels, au revoir. Les dons spirituels, on ne peut pas s'appuyer sur ça. On ne peut pas s'appuyer sur les dons spirituels. On ne peut s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a fait traverser beaucoup de problèmes. Mais chaque fois, je reviens à lui, à sa parole. Tu as dit, Seigneur, tu as dit, ce n'est pas moi, je ne me suis pas appelé. Je ne te connaissais pas. Tu es venu te révéler à moi. Tu m'as dit d'être ton serviteur. Tu m'as dit de m'appuyer sur la parole. Rien que la parole. Seigneur, je m'appuie sur la parole. Les gens se moquent. Ce n'est pas mon problème. Les gens m'insultent. Ce n'est pas mon problème. Je m'appuie sur la parole. Dieu dit, vas-y, tu sortiras. Tu sortiras avec un contenu. Il a essayé de convaincre les Corinthiens, Paul. Regardons. Dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, il nous donne ce passage-là, 1 Corinthiens 3, il a essayé de les convaincre. Et au verset 16, voilà ce qu'il dit dans ce passage-là. Quand il voulait parler de Christ en nous là, il l'a donné dans une autre forme aux Corinthiens. Il dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Aux Colossiens qui sont mûrs, il dit Christ en vous. Mais aux Corinthiens qui ne sont pas mûrs, il leur dit, et il prend ça en termes, il simplifie. Il dit, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est la même chose. Ici, il a fait toute une phrase complète avec les Colossiens. Il n'a pas fait une phrase qu'on dit Christ en vous, l'espérant de la gloire. Mais ici, les Corinthiens ne comprennent pas. Il dit, mais votre manière de vivre prouve que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. votre manière de vivre, votre manière de vous bagarrer, votre manière de faire des querelles. Moi, j'appartiens à Polos, toi, tu appartiens à Cephas, toi, tu appartiens à Saul. Ça prouve que vous êtes des enfants. Ça prouve que vous êtes des bébés, des charnels. C'est la preuve que vous ne savez pas que le Saint-Esprit habite en vous et que vous êtes le temple de Dieu. Mais il leur donne un avertissement. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas occulter. Il ne faut pas occulter la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre ce verset-là et laisser la suite. La suite, le verset 17, dit quoi? Le verset 17 parle. Les deux vont ensemble. Mon frère. Le verset 17 dit, toujours dans 1 Corinthiens 3, verset 17, il est écrit là-bas, mon frère, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors, si on ne prend pas garde à cet avertissement-là, on dit aux gens, bon non, vous êtes le temple de Dieu, ça va. Mais on refus de donner ce verset-là. tu es un prédicateur séduiteur. Tu es un menteur et tu verras chaud avec Dieu. 1 Corinthiens 3, ça dit que vous êtes le temple de Dieu. Alléluia. Tout le monde, Alléluia. Le Saint-Église de la vie de vous. Alléluia. Mais tu ne dis pas le reste là. Tu n'es pas honnête. Sois honnête. Dis le reste. Ce n'est pas une parole de quelqu'un d'autre. C'est le même Dieu qui a parlé. Le même Dieu dit quoi? Si quelqu'un, c'est-à-dire que si tu ne sais pas, ça peut se comprendre, mais si tu le sais et si tu détruis le temple de Dieu, ça veut dire ton corps là où il vit là. Si tu détruis ce temple-là, Dieu te détruira. Que tu sois pas son apôtre ou quoi. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est tout ça qui est en vous. Vous n'entendez plus ces choses-là dans les églises. Venez, Dieu va vous élever. Moi, je suis déjà élevé. Je n'ai pas été élevé. La Bible dit dans Ephésiens 2, Ephésiens 1 d'abord que Dieu a élevé. puissant la vertu, il a élevé Christ, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de tout nom qui se peut nommer. Mais Ephésiens 2, verset 5 et tout, il dit qu'il nous a résistés avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les mêmes lieux célestes. Je suis déjà élevé. quel est le passé qu'il va m'élever pour m'amener où? Des faux mots comme ça là. Venez, on va faire un séminaire sur l'élévation. C'est un séminaire pour t'escroquer, oui. On va t'élever comment? Élever dans quoi? Non, dites-moi, on va t'élever où? On va t'élever où? Tu es rentré dans ce séminaire-là, hein? Tu es rentré là-bas, c'est pas moi, assistant de police, tu sois à la fin assistant de police. On ne peut pas t'élever. On ne peut pas usurper des gros mots, les manipuler, les choses. Si l'élévation, si l'élévation, c'est les positions administratives, politiques et tout, et si c'est ça, l'élévation, donc alors là, vraiment, moi j'ai fait une grosse erreur. J'ai fait une grosse erreur. Quand je voulais être pasteur dans la francophonie, personne n'avait des diplômes comme moi, parmi les pasteurs, formés en France, à Toulouse, dans l'une des meilleures universités, économaires de la première génération, économie financière, commerce international, gestion des entreprises, d'entreprises, je rentre chez moi, tous les postes, directeur général de la plus grosse société, commercial du pays, vice-président du conseil économique et social, vice-président de la chambre de commerce, président de la compagnie aérienne, quand j'ai démissionné, je suis allé voir le président pour dire, j'ai démissionné, tout le monde dit, tu es fou, comment un nom peut avoir tous ces titres-là ? Deux fois, on m'a proposé comme ministre du commerce, j'ai refusé, j'ai démissionné pour devenir pasteur, si l'élévation, c'est être directeur général, si l'élévation, c'est être vice-président de la chambre de commerce, j'étais élevé, donc je suis devenu fou en descendant. Non, c'est pourquoi, quand les gens prêts, vous ne pouvez pas m'avoir parce que j'ai vécu tout ça là, j'ai enseigné à l'université, j'ai enseigné à l'école d'administration, mes enseignants ont été ministres. Je peux te montrer mes photos, mais certaines ont disparu avec le président au feu de boing, le président Senghor, tous les présidents de la foule de l'Ouest, jusqu'au Gabon, partout, j'ai prié pour des gens qui sont devenus présidents de la République, j'ai tous, tous les témoins, priés pour des gens qui sont devenus présidents de la République, pas au Burkina seulement, dans d'autres pays. C'est ça l'élévation là, j'ai vu tout ça là, mais pourquoi je prêche, non, je vais attirer votre attention, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas là, et on se trompe, on se met dans des problèmes. C'est pourquoi je le dis publiquement, s'il y a quelqu'un qui dit que je mens, il n'a qu'à venir me donner les preuves. Christ en vous, il dit au Corinthien, vous n'avez pas compris encore, il continue, il développe ça, 1 Corinthien 3, 1 Corinthien 4, 1 Corinthien 5, et il va dans 1 Corinthien 6 maintenant, 1 Corinthien 6, verset 17, là-bas, il donne, il donne un élément nouveau, et si quelqu'un s'attache à Christ, il y a avec lui un seul esprit, si quelqu'un s'attache à Christ, il y a avec lui un seul esprit, ok, très bien, il continue, verset 19, verset 19, ne savez-vous pas, vous voyez bien encore, que votre corps, est le temple, le Saint-Esprit, qui est en vous, votre corps, est le temple, le Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu, dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu, Dieu ne vous demande pas, de vous donner à lui, Dieu vous a déjà racheté, Dieu demande, de bien honorer, son temple, je ne sais pas, tu es le temple de Dieu, tu n'es pas devenu chrétien, pour venir, prendre des bénédictions, puis partir, faire ce que tu veux, jamais, ça c'est une séduction, tu as été racheté à un grand prix, 10 pierres, le sang de Jésus, et Dieu est venu habiter en toi, mais regarde comment tu le maltraites, regarde comment tu le maltraites, et comment tu le fais souffrir, tu ne penses même pas, à ce que Jésus a fait à la croix, regarde comment tu le maltraites, tu es en toi, tu rentres dans des endroits, où si Jésus était là, physiquement, et il t'accompagnait, comme ton camarade, toi tu vas amener Jésus, là où tu rentres là, tu vas le faire, tu vas mentir devant Jésus, Jésus vient devant toi, dans une affaire, tu es en train de faire une affaire, tu es assis, dans une affaire là, Jésus est assis à ta droite, physiquement, et toi tu vas signer un contrat, et tu es en train de mentir, toi tu vas le faire devant Jésus, non, tu dis qu'il est en toi, il est en toi, pourquoi ta vie ne change pas, ma vie n'a pas de sens, ta vie n'a pas de sens, parce que tu n'enonnes pas, celui qui est en toi, tu n'as pas la paix, parce que tu n'enonnes pas, l'auteur de la paix, il est le prince de paix, il est en toi, comment quelqu'un peut avoir le prince de paix, être troublé, être troublé, troublé par quoi, on va aller jeûner et prier, tu vas aller jeûner et prier, avec le prince de paix en toi, pour faire quoi, tu vas jeûner et prier, pour cesser quoi, le jeûne l'a prié, il n'a jamais donné quelque chose à quelqu'un, on ne peut pas corrompre Dieu, il y a deux versets, Romains 5,8, Romains 5,19, et il dit, Dieu a prouvé, son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous, Dieu a déjà prouvé son amour, c'est ça le livre là, et l'amour assurance vie, le livret, l'amour assurance vie là, c'est ça, Dieu a déjà prouvé son amour, il n'y a aucune preuve, si Dieu m'aimait, il n'a qu'à me donner un mari, mon ami, Dieu ne prouve pas ça, si Dieu m'aimait, il n'a qu'à me donner un succès au baccalauréat, Dieu ne prouve pas ça, tu dois étudier pour avoir ton bac, un point c'est tout, Dieu a tant aimé le monde entier, alors s'il doit donner, s'il doit donner au monde, aux gens pour le monter, il doit donner le bac à tout le monde, puisqu'il a aimé tout le monde entier, oui ou non, on n'a pas dit que Dieu a aimé les chrétiens, c'est-à-dire dans quelle vie, Dieu a aimé les chrétiens, Dieu a tant aimé le, alors on a dit les chrétiens, Dieu a tant aimé le monde entier, le monde entier que tu vois là, les terroristes là, Dieu les a tous aimés, Dieu a donné sa vie pour eux, mais si toi tu ne parles pas, tu ne parles pas de leur annoncer que Jésus est mort pour eux, comment ils le sauront, voici la vie chrétienne, on a été occulté, mis de côté, et on est dans beaucoup d'activisme, dans beaucoup d'activités, il dit non, l'activité de l'église, c'est l'activité de l'église, ce n'est pas la vie chrétienne, la vie chrétienne c'est une relation entre deux personnes, ce n'est pas des activités, notre ami, il est pianiste de l'église, il n'est pas pianiste de Jésus Christ, il est pianiste de l'église, ok, il est en train de jouer, pour qu'on soit bien content, il m'accompagne, mais Jésus Christ est assis en lui, si Jésus Christ est assis en lui, triste là, tout ce qu'il joue là, il n'écoute, Jésus même ferme ses oreilles, il n'écoute pas, c'est moi qui écoute, mais Jésus n'écoute pas, mon ami, ok, avant je parlais aux gens directement, après j'ai arrêté, je parlais aux gens, je regarde vos visages, le Saint-Esprit, je regarde, et je vois, c'est que, quel problème tu es en train de lutter, ok, je vais venir prendre ta main, tout de suite, te dire les problèmes, que tu es en train de lutter, mais je sais pourquoi je veux, je fais des parenthèses, prêts pour toi, tu parles à toi, que tu saches que je parle à toi, parce que si tu viens devant ici, c'est un problème, de temps en temps, je fais des parenthèses, et je m'adresse à des gens, mais quand je vais, quand je vais m'adresser à quelqu'un, qui est à gauche, je viens à droite, pour qu'il sache, je ne sais pas que c'est à lui, que je parle, ok, donc quand je vais à gauche, ça que tu es en train de parler, à quelqu'un qui est à droite, ok, mon frère, je vous ai expliqué hier, les dons spirituels, moi je ne les ai pas cherchés, il était un jeune musulman, j'étais converti, le Saint-Esprit est venu dans moi, et puis Jésus est venu dans ma chambre, je n'ai pas jeûné et prié pour avoir Jésus, il est venu faire une visite chez moi, une visite amicale, il est venu me visiter, et il m'a parlé, comment Jésus va venir chez moi, et il m'a dit, voici, il m'a dit là, le matin, à 6h45 du matin, 15 places Arnaud Bernard, Toulouse, il m'a dit, voici, j'ai détruit les oeuvres de ténèbres, et je te donne la puissance de l'ennemi, pourquoi moi je me lève, je ne dormais pas, je ne dormais pas, il est là, il est là, il s'est levé, devant moi, il a fait le pas, et puis il a traversé le mur, il est parti, quand il a fini de parler, parler, comment voulez-vous, vous voulez que je vous dise quoi, que je doute de lui là, il m'a parlé des hommes de Dieu, que je ne connaissais même pas, il m'a parlé de Smith Wigglesworth, Smith Wigglesworth, la porte de la foi de l'Angleterre, il m'a parlé de lui, en me mettant sur, j'étais là, couché, mon mur était là, tout blanc, le matin encore, brusquement, il me dit, regarde, je dis, je regarde, c'est comme un écran, un grand écran, quand je regarde, il dit, bon, si tu reviens, si tu marches, regarde, brusquement, il écrit, comme dans les dix commandements, le doigt là, il écrit, Wigglesworth, virgule, il écrit Branham, virgule, il écrit Osborne, point, il vient, il enlève le nom de Branham au milieu, il enlève, tchoup, il le met là, il me dit, regarde bien, il était jeune, 7 février 1975, 15 février 1975, 21 février 1975, 3 semaines, je ne partais pas à l'église, je ne partais pas à l'université, et Dieu a fermé la porte, personne ne venait me visiter, si tu vas encore, la place, elle a 15 places, Arnaud Bernard, à Toulouse, va chercher, tu trouveras le bâtiment, le numéro, c'est toujours 15, je suis allé, la dernière fois, on a filmé ça, quand il a fini de me parler, 3 semaines, Dieu me parlait comme ça, quand il a fini, je savais que ma vie, ne sera plus pareille, il m'a donné des visions maintenant, où je vais vous voir dans le monde entier, il me donne des visions, où je prêche à des fous, dans des stades, où les gens sont guéris, mais la plupart, tout s'est réalisé, il m'a dit, sois fidèle, sois fidèle, que ton passé ne te rattrape jamais, c'est pourquoi notre formule, ma femme et moi, notre formule, quand vous voulez prier pour nous, c'est la formule HSO, la formule chimique de l'eau, c'est H2O, notre formule spirituelle, c'est HSO, le H, c'est humilité, le S, sainteté, le O, obéissance, si vous priez pour nous, priez sûrement pour ça, ne priez pas, qu'on devienne des grands hommes de Dieu, on n'en a pas besoin, on a un grand Dieu, ça suffit, un petit homme avec un grand Dieu, ça suffit largement, si tu dis c'est faux, une fourmi sur le dos d'un éléphant, il peut faire le malin, non ? Oui ou non ? Un jour, on dit que les animaux voulaient voir qu'ils pouvaient faire trembler un pont, un pont suspendu, tous les animaux, ils ont fait, ils ont fait, ils sont en train de passer, je baisse la tension un peu, parce que certains vont exploser, donc, quand je vois que vous allez exploser, je baisse la tension, pour que vous puissiez être un peu relax, parce que si je continue, tu ne connais pas ce message, si je continue, ça va te troubler, donc je baisse la tension un peu, voilà, donc ça me permet, si vous voulez donner la Nivakin à votre petit enfant, l'enfant ferme la bouche, ferme la bouche, vous le présentez, tout juste un chocolat, il ouvre, vous mettez la Nivakin, c'est ça que je suis en train de faire avec vous, parce que j'ai vu que la Nivakin que je donne là, pour vous guérir là, vous ne voulez pas, je vais un peu vous donner un peu de chocolat, puis je vais revenir à la Nivakin, ok, la Nivakin guérit, mon ami, oui ou non, donc, comme la fourmi, dans cette histoire, la fourmi sait qu'elle ne peut pas faire trembler un pont, oui ou non, qu'est-ce qu'elle a fait, elle a attendu en dernière minute, l'éléphant, quand tous les animaux sont passés, l'éléphant s'est préparé pour passer, la fourmi est montée sur le dos de l'éléphant, et quand l'éléphant passait sur le pont, le pont tremblait, le pont était secoué, quand l'éléphant est passés de l'autre côté, tous les animaux applaudissent l'éléphant, et la fourmi est descendue, nous avons fait trembler le pont, c'est oui ou non, elle était où, est-ce que l'éléphant était seul, alors, un homme sur le dos de Dieu, fait trembler le monde entier, c'est pourquoi Dieu est venu en vous, il n'est pas venu pour vous embêter, il sait que vous ne pouvez pas affronter Satan, il sait que vous ne pouvez pas affronter vos problèmes, il est venu en vous, respectez-le, honorez-le, c'est fini, si vous faites une faute, dites papa, ici là, j'ai péché, il ne faut pas chercher, il ne faut pas troubler, faites comme David, oui oui c'est moi, j'ai péché, il ne faut pas faire comme Saül, Saül dit non non, ce n'est pas moi, c'est les gens, David dit c'est moi, il faut dire à Dieu, j'ai péché, Seigneur, il n'y a pas de ronde, c'est moi, je me répands, c'est ça qui plaît à Dieu, Dieu sait que toi et moi n'es pas parfait, est-ce que tu es parfait, je ne suis pas parfait, donc il sait que nous tous nous commettons des erreurs, chaque jour quand tu commets, parle à Dieu, le sang de Jésus est là, oui ou non, et tu continues ta route, il n'y a rien de difficile dans ça, donc vous voyez frère et soeur, c'est le message d'introduction que je vous donne, tout juste pour ouvrir, donc tu vois, donc Dieu nous parle, il insiste, il dit que nous lui appartenons entièrement, nous lui appartenons, et pourquoi le but, quel est le but de serre présent de Dieu en nous, quel est le but, si Dieu vient habiter en nous, il y a un but, et si on ne connaît pas ce but là, mais on va chercher à faire des choses, que nous nous voulons, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens font des choses, ils font des programmes, ils font tout, et ils ne savent pas quel est le but de Dieu en eux, quel est le but de Dieu en moi, qu'est-ce qu'il est venu faire, est-ce que je suis un site touristique, où Dieu vient visiter, non, qu'est-ce qu'il fait en moi, il est venu d'abord pour m'apporter une vie abondante, il est venu pour m'apporter sa nature, il dit que dans 2 Pierre 1,4, nous sommes participants de la nature divine, sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, il nous donne des choses d'abord, il nous donne des choses, ce n'est pas des promesses, c'est des faits, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et ensuite, il nous a rendu participants de sa nature divine, et fait 1,3, il nous a bénis, ce n'est pas des promesses, c'est des faits, il nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, il a fait de nous sa justice, tout ça, parce qu'il a fait devenir Christ péché, et il a fait que nous nous devenons justifiés de Dieu en lui, et quand je sais que je suis justifié, la justification enlève toute forme de culpabilité, de complexe, d'infériorité dans ma vie, la justification me fait arrêter devant papa bon Dieu sans peur, avant je tremblais, à cause de mes péchés, mais la justification n'est pas une expérience, c'est une nature, et je n'ai plus peur de papa bon Dieu, non, c'est mon père, ce n'est plus le Dieu grand d'Abraham là-bas, ce n'est pas le El Shaddai, non, Jésus dit, notre père, notre père, et ensuite, quand je suis justifié, je n'ai plus peur de Satan, parce qu'il n'a plus rien à moi, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle, les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues, l'ancienne créature, c'était la nature de qui ? Maintenant que j'ai la nature de Christ en moi, pourquoi je serais complexé devant lui, pourquoi je serais culpabilisé devant lui, je peux m'arrêter, lui dire non, regarde Pierre, 50 jours, avant la Pentecôte, regarde le 50, combien de jours après la Pentecôte, il dit, mais à l'homme là, je n'ai ni argent ni or, c'est que j'ai, mais pourquoi tu n'as pas dit ça, il y a 50 jours, parce qu'il n'avait rien dit pour Pierre, c'était Pierre Charnelle, les quatre évangiles, personne n'était né de nouveau, les quatre évangiles, personne ne pouvait résister à Satan, Jésus leur prêtait son autorité, son nom, pour aller faire des miracles, et revenir, c'est pour que tous ont échoué, regardez-les, les jours de la Pentecôte, des milliers ont suivi Jésus, des milliers l'ont vu faire des miracles, des millions ont mangé les pains multipliés, des millions ont vu les poissons multipliés, les gens partout, en Galilée, partout, les gens le suivaient, regardez-le, acte des apôtres, 120 personnes étaient là devant lui, où sont-ils partis, tous ces milliers de gens, ça n'a pas changé, où sont partis, tous ces gens qui ont profité des miracles de Jésus, où sont-ils, 120 étaient là, parmi ces 120, la majorité c'est des femmes, on a dit le nom des hommes, va lire dans acte 1, les hommes font le malin, alors que la Pentecôte, c'est les femmes qui étaient majoritaires, et on nous dit que les femmes n'ont pas le droit à un ministère, il y a des choses, je ne m'amuse pas avec ça, je n'ai pas besoin de regarder le visage de quelqu'un, pour plaire aux gens, je n'ai pas besoin de regarder le visage de Sanhedrin, ça ne me fait pas peur, vous comprenez ? regardez-les, 120, Jésus leur dit, il faut que je m'en aille, la tristesse a commencé à les saisir, la mère, maman Marie là, elle était là triste, tout, Pierre, tout le monde, Pierre me mettait, lui il avait honte, il a trahi, il a dit qu'il ne connait pas Jésus, un homme qui a dit que lui il ne connait pas, il a juré, il dit, je ne le connais même pas, et si Dieu ne vient pas dans ces hommes là, vous pouvez qu'il peut vaincre ? Réveillez juste un peu, regardez les gens des quatre évangiles, regardez leur misère, il leur a dit qu'il va ressusciter, ils ont dit ne pas ressusciter, quand les femmes sont allées au tombeau, ils viennent leur dire que Jésus est ressuscité, c'est des histoires de femmes, c'est écrit dans la Bible, les femmes nous ont raconté, vous savez, les femmes parlent trop, elles sont allées, elles ont vu des choses bizarres, elles viennent nous dire que non, ils ne croient pas, ils ne croient pas, aucun, il apparaît aux disciples d'Emmaïs, deux disciples, il ne peut pas les reconnaître, leurs yeux étaient empêchés, il leur parle, il leur parle, ils s'en vont, ils prennent le pain, ils ronnent le pain, leurs yeux s'ouvrent, ils courent près à Jérusalem, quand ils arrivent à Jérusalem, Jésus apparaît aux milliers de ses disciples, eux tous ont peur, fantôme, fantôme, sorcier, sorcier, Jésus dit, c'est moi, venez là, regardez, regardez mes mains, regardez, il dit, ah bon, c'est toi, il a apporté du pain, du poisson et du miel, là-bas il dit, il leur ouvrit l'esprit, ça c'est le cas d'évangile, dans le cas d'évangile, il n'y a aucune victoire, personne n'est né de nouveau, personne, c'est pour quand ils partaient, et tous étaient découragés, cent vingt, ils sont allés attendre, dix jours, le ciel attendait, le plus grand événement, le retour de Dieu sur la terre, Dieu a quitté la terre, au temps d'Adam, qui a trahi, Dieu s'en est allé, des milliers d'années, cent vingt personnes, dans une salle, appelée chambre haute, le ciel s'ouvre, Dieu est en train de descendre, les premiers enfants de Dieu vont naître, écoutez, si vous comprenez la Pentecôte, vous allez comprendre plus que tout, les anges regardent avec étonnement, ce qui se passe, des pécheurs chroniques, des gens qui ont trahi Jésus, des gens qui ne peuvent rien faire, brusquement, quand le glorieux Saint-Esprit, descend dans ces hommes-là, les anges regardent, Satan regarde, qu'est-ce qui se passe, ils voient, leur esprit régénéré, ils voient de nouvelles créations, ils voient ces hommes-là, brusquement, ils sont passés, esclaves de Satan, fils de Satan, à fils de Dieu, et ils voient quoi ? Ils voient Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, venir habiter dans leur esprit. C'est ça ? C'est quoi vous appelez baptême du Saint-Esprit là ? Mais comme des fois, Satan vous a fait prendre un seul élément, mais le seul élément, écoutez, c'est que je vous dis naturellement, allez-y dans naturellement. Un père aime nommer sa femme, sa femme est en grossesse, neuf mois, attend un bébé, ils ont préparé un berceau, ils ont tout préparé, et le jour où l'enfant naît, ce jour où l'enfant naît, l'enfant pousse un cri, pour rentrer, les docteurs appellent ça un cri de vie, un cri de, nous on appelle ça un cri de guerre et tout, mais le langage que le bébé pousse, personne ne le comprend, ni sa mère, ni personne, c'est un cri que l'enfant pousse, parce qu'il est né dans ce monde là, le jour de la Pentecôte, les enfants de Dieu sont nés, ils sont nés par le Saint-Esprit, Dieu va leur donner aussi un langage, le parler en langue ce jour-là, de même que les enfants des hommes, quand ils naissent, ils crient, de même que les enfants de Dieu, quand ils sont nés ce jour-là, ils sont nés avec un langage nouveau, et c'est pourquoi, quand ils ont commencé à parler, le monde qui était là dit, mais ce n'est pas possible, ils parlent des merveilles de Dieu, 120 personnes, dos du bossu, entrant dans la chambre haute avec peur, les entrailles nouées, parce qu'en bas de la chambre haute, des milliers de gens, de 16 nationalités, 16 nationalités sont en bas, faisant la fête de Pentecôte, et en haut, 120 personnes, peureux, rentrant dans la chambre haute, s'assayant là-bas 10 jours, criant à Dieu, aucune assurance, regardez-les, les jours de la Pentecôte, regardez ces mêmes personnes-là, transformées, transfigurées, remplies de Dieu, ils sont remplis de, Dieu, et ils descendent de la chambre haute, le même Pierre, il y a 50 jours, qui a dit qu'il ne connaît pas Jésus, le même Pierre ouvre la bouche, prêche, et les gens crient, homme, frère, que ferons-nous ? Ils crient, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est le même homme, non, c'est le même homme, mais il est maintenant, enfant de Dieu, trois mille âmes ont pris, mis genoux devant Jésus, ce jour-là, et toi, tu es rempli du Saint-Esprit, personne n'est converti encore, dans ta famille, personne n'est converti, c'est quelle naissance, c'est quel baptême du Saint-Esprit que tu as ? Je vous pose la question, pourquoi vous remplissez, vous chauffez les bancs d'église, alors que vos parents meurent, allés en enfer ? Aucune puissance que vous avez, vous, vous avez le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, qui a convaincu les gens, le jour de la Pentecôte, qui a convaincu les gens, au fur et à mesure, et vous, vous avez le même Saint-Esprit, le même qui n'a pas changé, qui était en Jésus-Christ, qui était en Pierre, qui était en Marie, qui était en Saul de Tart, devenu Paul, qui était dans tous ces gens-là, regardez ce qu'ils ont fait, qui était en Philippe, regardez comment il a bouleversé son mari, regarde comment il a bouleversé l'Ethiopien, regarde comment il est parti, tu as le même Saint-Esprit, le glorieux, et c'est pourquoi je vous parle comme au Corinthien, est-ce que vous savez que vous avez le Saint-Esprit ? Je vous parle ? Je dois vous parler, il y a 45 ans, en tant que jeune musulman, j'ai reçu le même Saint-Esprit, la même semaine, des gens se convertissaient partout, je les ai amenés à l'église, j'ai amené des Français, des jeunes Arabes, des jeunes Africains, je les ai amenés à l'église, ma père est parti, une semaine de conversion, et vous vous dites que vous êtes en plus, vous parlez en langue, il n'y a même pas quelqu'un qui est converti, personne n'est sauvé dans ta famille, personne n'est sauvé à l'université, personne n'est sauvé dans ton quartier, moi je doute, je doute, ou tu es ignorant, ou je doute, le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, regarde-les, regarde-les, suis-les, acte 2, suis-les, acte 3, regarde-les arriver devant la maison, donc le temple, nous n'avons ni argent ni or, ce que nous avons, lève-toi et marche, ils ont marché, le même Sanhedrin s'est réuni, et ils ont dit à Pierre, hé hé, vous êtes en train de bouleverser la ville, Pierre dit, oh frère, il dit maintenant là, ce n'est plus nous qui parlons, il n'y a sous le ciel, aucun autre qui a été donné, que le nom de Jésus-Christ, les gens ont dit, ah non mais ce n'est pas possible, c'est les mêmes gens, ils disent oui, mais on les reconnaît, il y a quelque chose qui s'est passé en eux, oui, quelque chose s'est passé, quelque chose s'est passé, et toi tu as le même Saint-Esprit, tu es assis comme ça, non, je refuse, église, il est temps qu'on revienne au principe, arrêtez de prêcher des prédications de leadership, qui ne font rien aux gens, Dieu t'a donné le moyen pour que ta famille soit sauvée, dans ta famille, tu ne verras pas ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes soeurs, tu seras seul au paradis, tes frères, ton père, ta mère sont tous en enfer, et tu es heureux, tu es fier d'être chrétien, fier d'être chrétien, allant seul au paradis, et tes familles, quand ils vont arriver, ils vont dire, mais Seigneur Jésus, il dit, mais votre fille était sauvée, non, elle n'a jamais osé nous parler, elle vivait une vie égoïste, elle n'a jamais témoigné à ses frères, vos voisins diront, mais Seigneur Jésus, on n'a jamais entendu parler de toi, mais oui, mais votre voisine là, elle a été sauvée, mais elle ne nous a jamais parlé, elle dit que la vie chrétienne est privée, ah bon, ok, Dieu va t'appeler, et il dit, mais tu as vu ces gens-là, ils te disent qu'à cause, de toi, ils sont en enfer, tu les suis maintenant, il te redémande le sang, le sang des perdus, le sang des perdus, le sang des perdus, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, et toi, tu ne peux pas parler, le Saint-Esprit, ton père et ta mère vont en enfer, le Saint-Esprit, tes frères vont en enfer, ton mari vont en enfer, tu es en train de gêner et prier, est-ce qu'on a gêner et prier pour un mari, pour qu'il soit sauvé, vive une vie correcte, vive une vie de soumission, vive une vie de foi, vous êtes heureux de venir seul dans votre voiture, chaque dimanche seul dans votre voiture, les voisins, personne ne vous suit, depuis cinq ans, votre voiture est vide en venant à l'église, vous seul, personne ne vient à l'église avec vous, votre vie ne montre pas qui vous êtes, vous n'avez pas montré le Saint-Esprit aux gens, vous n'avez pas montré de l'amour, là où il y a la nature divine, il y a l'amour, l'amour est en vous, vous allez me dire, mais cette femme-là, elle a changé, mais c'était une femme, comme ça, mais elle a changé, les voisins disent, mais cette femme a changé, mais madame, qu'est-ce que vous est arrivé, ah, vous voulez savoir, venez, venez prendre un café avec moi, oui, je viens prendre un café, vous racontez votre témoignage, non, vous êtes sauvé, rempli le Saint-Esprit, vous n'avez pas changé, les voisins disent, c'est la plus grande, manteuse du quartier, c'est elle qui diffame les gens au quartier, elle vous dit, vous êtes rempli le Saint-Esprit, vous avez le Saint-Esprit, Jésus en vous, quel Jésus, quel Christ, quel Christ, concert sur concert, Jésus est venu pour donner le concert aux gens, Christ en vous, je parle à vous tous, je parle à tout le monde, je parle à nos amis d'ICC, mes enfants d'ICC, tout le temps c'est l'excellent, l'excellent, l'excellent c'est quoi, c'est vos amis là, cravate là, c'est l'excellence, suivez-moi dans les villages, de Burkinabé, suivez-moi dans les villages de Burkinabé, des vieilles femmes édentées, elles n'ont pas à manger, va le voir quand elles prient, quand elles crient à Dieu, comment Dieu agit, c'est ça l'excellence, suis-moi, suis-moi, si tu ne crois pas, si tu ne crois pas, viens, suis-moi, nos adolescents, suis, 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 nos adolescents, suis-les, 12, 15 ans, suis-les, les aveugles voient, les sourds entendent dans les villages, suis les femmes, toute une armée de femmes, les femmes, les prêches, les femmes, les aveugles voient, les femmes, elles sont nombreuses, suis-moi un peu, le Rame des Cieux est en action, personne n'est inactif, 35 départements, départements des rues, départements des calèbres, les gens depuis les 60 ans, ils sont assis dans l'église, ils ne font rien, non, ils sont tous à l'oeuvre, en train d'évangéliser, de gagner des âmes, les rues, les Sarah, les veuves, les femmes depuis les 60 ans, sont dans les rues, les PDG, les pleines de grâce, ça c'est les jeunes filles, ils sont dans les rues, suis-moi dans les prisons du Burkina Faso, le gouvernement, nous allons dans toutes les prisons, toutes les prisons, nous allons là-bas, les prisonniers sont sauvés, déris, délivrés, soignés, les hôpitaux, notre département hôpitaux est là-bas, mon ami, l'évaluation individuelle est dans toutes les rues, l'évaluation nationale, tout, c'est pour la question, 35 départements, 35, nous refusons de rester les bras croisés, qu'est-ce qu'on va faire à l'église, qu'est-ce qu'on fait à l'église, que fais-tu, la Bible dit que quand Jésus regarde Montréal, dans acte 9, 35, 36, 37, Jésus s'est arrêté, il regarde la foule, languissant, il est abattu comme des brebis sans berger, quand toi tu regardes les gens de Montréal, tu vois quoi, tu vois des escrocs, tu vois des bandits, Jésus voit des gens languissants et abattus, tu n'as pas la même vision que Jésus, c'est pourquoi tu n'as pas pitié des gens, c'est pourquoi tu les condamnes, j'ai commencé à aller prier pour les fous, tout le monde, il y a comment un directeur, un patron va aller prier pour des fous, il est fou lui-même, c'est là que j'ai vu les fous être guéris, j'ai compassion des gens, personne ne peut avoir l'amour sans la compassion, l'amour c'est la nature de Dieu, la compassion c'est la manifestation de l'amour maintenant, ce n'est pas la pitié, la pitié on regarde et on tourne le dos, la compassion agit toujours, toi tu as l'amour de Dieu et répand dans ton coeur, Romain 5,5, l'amour de Dieu et répand dans ton coeur et ça ne sort pas sous forme de compassion, parce que tu ne sais pas que Christ est en toi, tu ignores que Christ est en toi, Christ est en toi, et tu dis, ah bon, vous savez, les lois interdisent, les lois interdisent, mais comment les gens font pour recruter, comment les clubs ésotoriques font pour recruter les gens, les clubs ésotoriques recrutent des gens, non ? recrutent des jeunes gens, oui ou non ? les drogués, les venders de drogue recrutent des jeunes gens, oui ou non ? Alors pourquoi l'église n'arrêt pas recruté des gens ? Église, tous les clubs ésotoriques, ils ont des nouveaux membres régulièrement, ou sont des nouveaux membres qui naissent dans les églises ? Faites attention, les églises migratoires sont des églises dangereuses, qu'est-ce qu'une église migratoire ? Une église remplie de gens qui ont quitté l'église A qui vient de l'église B, ça c'est l'église migratoire, moi j'ai horreur de ça, l'église migratoire, c'est quoi ? J'ai 100 francs ici, j'ai 50 francs ici, j'ai combien de francs en tout ? J'ai combien ? J'enlève 50, là j'ajoute ici, j'ai combien ? J'enlève les 150, je mets ici, j'ai combien ? Ça c'est la migration de l'argent, c'est la même chose avec les églises migratoires, venez chez nous, venez, tu as quoi chez toi ? Tu n'as rien. Montréal a combien d'habitants ? Montréal a combien ? Je ne sais pas, peut-être prenons 5 ou 6 millions, 2 millions, bon ok, très bien. Les églises, toutes les églises de Montréal, combien de membres ? Vous vous vantez, vous faites des églises et réveillez, réveillez en quoi ? Une église endormie, vous voyez. Vous croyez que 600 personnes là ça c'est l'église ? Ils ont comme 2 millions. Cette année-là, depuis janvier, il y a combien de personnes qui sont venues à Christ à cause de toi ? Combien ? Lève-toi et dis-moi. Si Christ n'est rien en toi, combien de personnes sont rentrées dans les cieux ? Cette année, depuis janvier, nous sommes en octobre, dis-moi, combien de personnes tu as pu avoir en Christ ? Une église de 100 personnes. Les 100 reçoivent, arrivent à évangéler 100 autres personnes. On parle de 100 en combien ? Supposons, en une seule année. Nous sommes 100 membres. Ce que nous faisons ? Chacun doit avoir quelqu'un de converti. On parle de 100 à combien ? 200. Les 200 qui ont été formés, à qui on a formé là, chacun gagne 100. Une personne, ça fait combien ? C'est ça qu'on appelle la croissance de l'église. Éviter la migration et la croissance est différente. Les clubs font tout pour amener les gens. Ils font tout. Pourquoi ? Des gens qui ont l'intelligence, qui ont l'intelligence de Dieu, et on ne sait pas comment faire. Comment ils font ? Ils font des clubs d'affaires. Ils font toutes choses. Mais il y a des hommes d'affaires ici. Il y a des étudiants et tout, tout, tout. Pourquoi vous ne décidez pas les hommes d'affaires disent au passé bon ? Nous, on va désormais, une fois par mois, on a jeté les choses sur cet hôtel-là. On va inviter des gens dans notre groupe. On va témoigner. Chercher des gens qui ont des bons témoignages. On va faire un truc, un petit repas, un petit déjeuner, samedi matin. On va commencer à témoigner. C'est ça que nos filles ont fait. Elles ont invité la maman. Elles sont allées. Elles ont invité des grandes dames, des femmes de haut cadre qui ne vont jamais à l'église. Mais les filles les ont invitées dans un endroit neutre. Elle est partie donner son témoignage et tout, tout, tout. Elle a lancé un appel. Ces femmes de ministres, de présidents, ils ont donné leur vie à Christ. Parce que, non, parce qu'ils ne voulaient pas venir à l'église. L'église, c'est un endroit où on critique trop. Et puis, quand on les voit, la première dame, ou bien la première sous-dame est venue à l'église, les gens se vendent de ça. Non ! Allez-y dans les endroits. Les femmes. Il y a des femmes, il y a des femmes seules. Il y a des femmes qui ont des enfants. Elles ne sont pas mariées. Elles souffrent dans ces immeubles que vous voyez là. pourquoi vous ne cherchez pas à savoir où elles sont. Et vous faites des choses qu'on appelle ça pour les dames. Voilà. Bon, ça, c'est le porteur d'espoir. Ça, c'est le nom chez nous. Non, mais je vais dire l'événement... Non, pas conférence. Les gens n'aiment plus les mots conférence. Goûter des dames. Goûter des dames, simplement. Goûter des dames. Vous invitez ces femmes-là seules. Regardez, dans vos ascenseurs, vous les rencontrez permanemment. Elles sont avec leurs deux enfants. Elles sont seules. Il n'y a personne. Vous ne partez même pas les visiter. Si vous avez peur d'aller les visiter, invitez, faites des cartes. Allez dans un endroit. Demandez à un petit restaurant. Avez-vous une salle ? Oui. Nous allons louer votre salle là une fois par mois. Nous voulons inviter des dames. Allez-y, invitez les simples. Leur monter l'amour d'abord. Même les dames âgées là. Allez-y, les invités. Elles viennent là et les pianistes autres font une bonne petite musique douce, bien. Et puis, on leur sert des petits goûters, on leur sert des petites choses, on leur monte l'amour. Ah bon, mais d'où ? Pourquoi vous faites ça ? Non, nous sommes là, nous sommes des chrétiens et nous sommes là pour vous montrer notre amour et tout, tout, tout. mais une, deuxièmement ils vont venir mais ils vont dire mais comment on fait pour devenir ? C'est ça. C'est ça. Et vous allez voir partout, vous allez voir dans tous les jeunes gens. Faites des rallies. Faites une bonne équipe de sport, quelque chose là. Faites des rallies. Il y a des quartiers difficiles. Allez-y, faites des rallies et puis allez voir tous ces jeunes gens là. Il y a tellement de choses à l'université. Parce que vous n'êtes pas motivés parce que le Saint-Esprit qui est en vous, vous ne l'honorez pas. Vous êtes centré sur vos problèmes. Ah, je vais à l'église aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va me donner ? On va prier pour moi, je voudrais ça, je voudrais ça. Mais Israël a eu tellement ça. À la fin, ils ont tellement vomi les choses. Ils voulaient des cailles. Dieu a donné des cailles. Ils voulaient du pain. Ils ont donné des pains. Ils voulaient tout. Ils ont tout eu. Mais ils ne sont pas rentrés à Cana. Servez les autres. Et vous allez voir en servant les autres, Dieu vous bénit en même temps. Chez nous, on ne demande pas l'argent aux gens. On ne prie pas pour l'argent. Non. Nous faisons ce que Dieu a dit. Nous sommes en train de... On va finir bientôt notre bâtiment de 10 000 places. On n'a pas demandé à quelqu'un de nous envoyer de l'argent. Tout ce qu'on a fait vient de Burkina. On n'a jamais demandé à quelqu'un nulle part de nous envoyer de l'argent. La télévision, on n'a pas demandé à quelqu'un de venir nous enseigner comment on fait une télévision. Non. Tout vient de là. Ce sont des jeunes gens qu'on a évangélisés, des anciens prisonniers et des enfants de la rue qui sont aujourd'hui nos patrons de la télévision. quand les gens sont venus de la France pour mettre les satellites et tout, ils ont dit mais tu as fait quelle école d'ingénieurs ? Ils ont dit non, jamais. Je n'ai même pas fait de CM2. C'est le passeur qui nous a dit qu'on a des visions, il nous a appris tout. Comprenez ? Il faut transformer les gens. David a pris 400 voyous, il les a transformés en voyants hommes, des militres d'État, oui ou non. Il faut ce qui est en vous, vous devez les passer aux gens. C'est ça l'Église. Jésus a pris des gens, il les a transformés, des voleurs, des gens, il les suivait partout mais il a mis en oeuvre, il a dit non. Quand ils partaient, les gens ont dû dire mais Seigneur, il y a 120 gars qui t'ont trahi. Tu vois, les églises disent mais 120 gars attendez, quand ils vont avoir le Saint-Esprit, vous verrez, quand le Saint-Esprit vient des gens, j'étais étonné, mais c'est vrai. Notre Seigneur avait dit la vérité, le Saint-Esprit est venu. Regardez-le, à cause de, nous avons entendu l'Évangile, oui ou non ? À cause de 120 personnes. Si j'étais assis, sans bouger, tu n'entendras pas l'Évangile, je n'entendais pas l'Évangile. Et toi, tu entends, 10 fois, 100 fois, tu ne pars pas. Christ en nous. On va s'arrêter là parce qu'on est arrivé presque à l'heure. pas sans Christ. Jean 15, 5, on ne peut rien faire. Ce n'est pas un slogan. Sans Christ, on ne peut rien faire. Jésus l'a dit, Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Et on veut s'entêter à faire des choses. Quand il dit qu'on ne peut rien faire là, ça veut dire quoi ? Il parle du point de vue spirituel. Sinon, l'homme est capable de tout faire. L'homme envoie plusieurs à l'une, l'homme a fait de grandes inventions. Il ne parle pas de ça. C'est pas ça qu'il parle. Christ en moi. Quelle grâce. Pourquoi Christ est en moi ? Il est en moi où ? Il n'est pas dans mon ventre. Il est dans mon esprit. Proverbe 20, 27 dit que l'esprit de l'homme est quoi ? Une lampe de l'éternel. Mon esprit régénéré, mon esprit régénéré est une lampe de l'éternel. Et c'est dans mon esprit que le Saint-Esprit habite. Tu comprends ? Quand tu comprends ce secret-là, tu n'as pas besoin de comprendre les détails. Accepte-le. Tu es né de nouveau par le Saint-Esprit et régénéré, engendré par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit tout de suite habite dans ton esprit. Et ton esprit devient la lampe de l'éternel et qui va jusqu'aux plus profonds de tes entrailles. Et le Saint-Esprit utilise le psaume 119, verset 105, la parole de Dieu qui est la lampe de l'éternel. Tu comprends ? Le Saint-Esprit lui-même, en utilisant la lampe de l'éternel, le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Il utilise cette parole-là. Et comme il est dans ton esprit, alors, en mettant cette parole dans ton esprit, cette parole qui est une lumière, tu deviens une lumière toi-même. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde, mais il ne pouvait pas le manifester parce que le Saint-Esprit de lumière n'était pas en eux d'abord. C'est ça que j'ai compris, mon frère. Et quand j'ai compris cela, ça m'a transformé littéralement. Le Saint-Esprit habite en moi. Et, comme la parole est une lampe, et que j'ai cette parole-là tout le temps en moi, alors, je deviens moi-même une lampe. Et quand je deviens une lampe, je découvre quoi, frère ? Je découvre la réalité de Christ en moi, Colossiens 2, versets 2 et 3. Je découvre la réalité de Christ en moi. Et, la réalité de ce Christ-là, c'est quoi ? Dans Colossiens 2, versets 2 et 3. Il dit Christ, le mystère de Dieu révélé. Le Christ est le mystère de Dieu. Et la suite dit quoi ? dans lequel tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés. Donc, Christ est le mystère de Dieu. La plénitude, la divinité est en lui. Et c'est Christ-là dans lequel se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Et regarde ! C'est pourquoi devant chaque problème, dépendant de ma femme, devant chaque problème, je ne m'inquiète pas, j'ai déjà tous les trésors de la sagesse et de la science en moi par Christ qui habite en moi. Donc, il n'y a aucun problème sans solution. Je ne peux pas aller me cacher, prier, prier, prier. Non ! Le Christ est en moi. Le Christ inclusif est en moi. Et dans ce Christ-là, tous les trésors de la sagesse et de la science sont en lui. Il est en moi, dans mon esprit. Il faut que je me connecte et être conscient que c'est Christ en qui se trouvent tous les trésors. Il est en moi et quand je fais cela, je vais découvrir quoi ? Je vais découvrir quoi ? Deux quarantaines d'eux. Je vais découvrir deux quarantaines d'eux. Un quarantaine d'eux de moins, je vais découvrir quelque chose. Un quarantaine d'eux. Je vais découvrir, mon frère, quelque chose d'important. Un quarantaine d'eux, verset, verset 9. Je vais découvrir et comme il était Christ, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues. Donc, les choses que mon oeil n'a point vues, que mes oreilles n'ont point entendues et qu'elles ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ah ! Tous les trésors sont où ? En Christ. Ce Christ est où ? En moi. C'est caché. Et Dieu me dit qu'il a préparé toutes ces choses-là pour ceux qui l'aiment. Écoutez, tu ne lis pas assez le Nouveau Testament comment tu as des problèmes. Il dit, il a préparé toutes ces choses-là. Regarde, préparer toutes ces choses-là pour ceux qui l'aiment. Et qu'est-ce qui va se passer ? Tous ces trésors-là, ça va se passer comment ? Maintenant que mon esprit est la lampe de Dieu et que le Saint-Esprit habite dans mon esprit et que la lampe de l'éternel est claire et que maintenant, regarde bien, que Dieu a préparé les choses pour moi. Tu ne sais même pas, toi tu es là, Dieu a préparé tout pour toi. Tu n'as pas besoin de chercher à savoir, tu n'as pas besoin de dire je vais faire ça. Non ! Est-ce que tu sais les choses que Dieu a préparés ? Tu ne les connais même pas. Il les a préparés pour ceux qui l'aiment. Et regarde, Dieu nous les a révélés. Le secret, regarde le secret du verset qui suit. Dieu nous les a révélés. Par quoi ? Par qui ? Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Je ne connais pas les profondeurs de Dieu. Je ne les connais pas sur un homme limité. écoute-moi, c'est ça mon secret. Je ne connais pas les profondeurs de Dieu. Mais le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit dans Romains 8, 26 et 27. On ne va pas lire ça. Romains 8, 26 et 27. Je ne sais même pas ce qu'il me convient de demander. Je ne sais pas ce qu'il me convient de demander mes prières. Je ne sais pas. Les choses cachées sont là, en Christ. et le Saint-Esprit sont les profondeurs de Dieu. Les choses qu'il a préparées pour moi. Pour moi ? Ce n'est pas parce que je suis devenu chrétien que Dieu a commencé un programme pour moi. Non ! C'est parce que tu es devenu chrétien que tu vas maintenant faire un programme et soumettre à Dieu comme il était ton patron pour signer ton papier. Voilà, voilà mon programme. Non ! C'est pourquoi il dit à Jérémie, même dans l'Ancien Testament, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant de sortir, je devais établir prophète. Il dit à David, sur le 139, David dit, dit Seigneur, quand j'étais une boule, tu me connaissais déjà. Et tous les jours de ma vie, il était inscrit dans ton livre. Et toi ? Tu ne sais même pas ce que Dieu a préparé pour toi, tu ne sais pas, tu es en train de courir, tu cherches quoi ? Qu'est-ce que vous cherchez ? C'est le problème. Tu n'as jamais lu les livres ? Les livres de Dieu ? Il y a au moins les livres de Dieu ? Il y a au moins cinq livres de Dieu. Les gens ne lisent pas la Bible. Il y a le livre de la destinée, il y a plein de cinq livres dans la Bible. Tu ne sais pas ça ? Et toi, tu prépares les programmes. Même dans Ephésiens 2.10, il dit, nous sommes son ouvrage. ayant été créé, pourquoi ? Pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alors, si Dieu a préparé les bonnes œuvres pour nous, et toi, tu ne les connais pas, tu aires, tu déranges tout le monde, quand je suis né, je suis né avec tous mes membres déjà positionnés. mais je ne suis pas né sans mon genou. Je ne suis pas né et puis après, j'ai dit, il me faut un genou. Non, je suis né au complet et chaque membre, sans que je ne le sache, chaque membre a commencé à fonctionner selon que Dieu l'a mis dans le corps. On n'a jamais dit au bébé qu'on doit utiliser la bouche pour téter, mais l'enfant est né, la maman tient le sein, l'enfant prend le sein, il ne met pas ça dans son nez, non, il met dans sa bouche le Dieu qui a fait le naturel et le Dieu qui a fait le spirituel. On a réduit le christianisme à de l'activité et des activités, c'est des problèmes. Ce n'est pas une relation et une révélation et relation et révélation. Relation et révélation. Donc, le Saint-Esprit me révèle ces choses-là parce qu'on dit lequel des hommes car l'Esprit sont tout le même lequel des hommes en effet connaissent les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme et qui est en lui. De même que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit vient en toi pour ça justement. Il vient en toi pour ça. Et comme tu ne sais même pas ce qu'il te convient de demander, Dieu te dit comme tu ne le sais pas et les choses sont en toi, Dieu te dit en ce moment-là mon enfant, ce n'est pas un problème. Je t'ai donné un langage, tu te rappelles, 1 Corinthien 14, je t'ai donné un langage. Ce langage-là, ce n'était pas seulement pour le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Non. non, 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 c'est terrible. Ce n'était pas pour ça. C'était un langage spécial. Car celui qui prie en langue, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. On te dit que personne ne le comprend. Regarde comment l'Église a été séduite. On te dit personne. Il comprend qui? Il comprend qui? Le diable. Ou bien, toi tu as mis à exclu le diable. C'est que vous interprétez la vie comme vous le voulez. Personne. On n'a pas dit aucun nom. On dit personne. Il le comprend. Et il parle à qui? La plus bonne d'entre vous, vous ne pouvez pas répondre. Vous ne connaissez même pas le passage. Celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à qui? À Dieu. Personne ne le comprend. Et, c'est un mystère qu'il dit de? Un esprit qu'il dit de quoi? Il dit des mystères. S'il dit des mystères, on te dit ici que, écoute-moi, on te dit ici que les mystères qui sont là, qui sont en Christ, tu ne les connais pas. Mais quand toi, tu pries en langue à Dieu, tu pries en langue, une heure, deux heures, trois heures, ton esprit fait quoi? Ton esprit est motivé, éclairé par le Saint-Esprit et les mystères que Dieu avait pour toi commencent à se manifester. commencent à se manifester. C'est ça, le but. Parce qu'il parle à Dieu. Non seulement ça, il sédifie lui-même. Il se fortifie lui-même. Quand ton homme intérieur est fort, la transformation commence dans Romains 12, 2, dans 2 Corinthiens 3, 19, 18 et autres. tu es transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Et tu sors, tu ne te conformes plus aux choses de ce monde-là, Romains 12, 2, mais tu commences à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. et tu commences à découvrir maintenant ce qui est bon pour les bébés. Bon, bon. Ce qui est agréable pour les jeunes gens. Tu fais ce qui est agréable au père et ce qui est parfait. Ça, c'est le père. Le père ne cherche pas les choses agréables ni les bonnes choses. Il cherche les choses parfaites. Et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, mon frère, quand tu pries en langue, tu n'as plus besoin de l'étharité comme tu es fâché contre Dieu. Oh Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est ton cousin. Pourquoi tu dis Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est ton quoi? Il est ton quoi? Jésus a dit, maintenant quand vous priez, dites notre. Est-ce qu'il a dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Pourquoi vous les aimeriez tous dans l'Ancien Testament et vous aimez ça trop? Dans l'Ancien Testament, il y a tellement d'histoires pour faire des messages. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'histoires, il y a des révélations. Sans révélations, tu ne peux pas prêcher le Nouveau Testament, tu ne peux pas. Il n'y a pas d'histoire? Dans l'Ancien Testament, il y a d'histoires. Comment Moïse a traversé la mer rouge? Donc, maintenant frère, vos mers rouges vont s'ouvrir. Il y a la mer rouge ici. Vos Jéricho vont tomber. Vos Jéricho est tombé combien de fois? Vos Goliath, on va couper la tête de Goliath une seule fois. C'est fini? Il n'y a plus de Goliath, on va couper la tête. Ah, le Nouveau Testament, c'est notre nourriture. L'Ancien Testament, ce n'est pas pour toi. La Bible dit que tu ne t'aimes pas partie du peuple de Dieu. Nous, les païens. Quand on dit païens, on parle de tous ceux qui ne sont pas de la race d'Israël. On était sans Dieu, sans alliance. Donc, Dieu t'a fait grâce pour amener le Nouveau Testament par Jésus-Christ pour que tu sois là-dedans. Toi, tu laisses ça, tu vas aller prendre les choux d'Abraham. Tu n'es pas avec eux. C'est pourquoi quand Jésus a dit à Pierre d'aller se lever, tuer, il a dit, tu ne pars. Les païens ne sont pas considérés. C'est Christ qui a amené les païens et les vifs à être réconciliés. Donc, laisse l'ancien testament là. Quand tu t'en inspires, c'est l'ombre. Hébreu Didi, c'est l'ombre. Mais ça ne donne pas la vie. Aucun n'avait la vie éternelle. Aucun. Quand Christ est mort, quand le voile a été déchiré, tu n'as pas lu ? Quand le voile a été déchiré par la main de Dieu, regarde bien, les chrétiens n'osent pas prêcher, on va dire qu'ils prêchent des choses bizarres. Quand ça a été déchiré, les tombeaux ont fait quoi ? Et qui sont sortis ? Les saints. Ils sont rentrés où ? Parce qu'ils étaient tenus, ils étaient tenus prisonniers, oui ou non ? Parce qu'il n'y a pas de paradis pour eux. Ils étaient tenus dans le sein de qui ? Quand Jésus a fait ça, il l'a déchiré, maintenant, ils sont sortis, ils sont allés où ? L'autre côté. C'est l'œuvre achevée de Christ qui a permis à tout le monde d'aller. Et nous, nous venons, nous sommes le fruit de l'œuvre achevée de Christ. Nous sommes le fruit de l'œuvre achevée de Christ. C'est pourquoi Dieu dit, vous regardez Jean-Baptiste, il dit Jean-Baptiste, c'est bien, c'est le plus grand prophète né de femmes. C'est le plus grand prophète né de femmes en dehors de qui ? Deux personnes. Adam et Jésus. Adam n'est pas né de femmes et Jésus est né de femmes, mais il est le plus grand. Mais en dehors de ces deux-là, tous ceux qui sont nés de femmes-là, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais on dit que par rapport au royaume, le plus petit qui est né dans le royaume, il est fils. Jean-Baptiste n'est pas fils. Moïse n'est pas fils. Ils sont tous serviteurs. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous ne vous réjouissez pas de ça. Vous voulez ressembler à des serviteurs. C'est dommage qu'un fils d'un roi veut ressembler, il veut aller dormir avec les serviteurs. Il veut aller dormir dans la case des serviteurs. Il veut aller dormir dans la case des gens-là. Et il est le prince. Non ? Il ne s'en lui plaît pas. Les chrétiens veulent vivre comme des esclaves. Dieu est étonné. Vous imaginez un président de la République qui a son enfant qui est tout le temps le jardinier, le cuisinier, il est tout le temps derrière eux pour aller dormir chez eux. C'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait du palais. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont satisfaits. Ils veulent tout le temps aller dormir là où se trouve Moïse, là où se trouvent ces gens-là. On va de là-bas pour progresser. On ne voit pas, on ne recule pas. On commence par eux. Ils sont dans l'ombre. Ils n'ont jamais vu Jésus. Ils n'ont vu que l'ombre de Jésus. L'agneau, le serpent, les reins, ils ont vu ça. Mais ce n'était pas Jésus. Nous, nous avons Jésus en nous. Et la Bible dit dans Hébreu 11, Hébreu 12, qu'ils sont en train de regarder, ils nous admirent parce qu'ils voient Jésus en nous. Et nous, on les admire pour leur fait. On te dit dans Hébreu 11, la foi, montre-moi quelqu'un du Nouveau Testament qui a son nom dans la foi d'Hébreu 11. Personne. C'est les gens de l'Ancien Testament. Notre foi n'a rien à voir avec eux. Si je te défie, je n'ai plus pasteur, va lire dans Hébreu 11. Si tu me trouves un gars de Nouveau Testament né de nouveau dans Hébreu 11, tu viens, je démissionne. On te montre la foi des anciens. On dit pour l'avoir possédé les anciens. Mais on te dit regarde bien la fin d'Hébreu 11. On dit qu'ils ont tout fait mais ils n'ont pas obtenu. à quoi de qui? Ils n'ont pas obtenu. Tu ne connais pas la Bible. Vraiment, c'est dommage. Comment tu veux avancer si tu es ignorant de la Bible? Je te lis Hébreu 11 pour terminer. Parce que sinon, je peux laisser encore trois heures mais je vais arrêter. Non, non, non. C'est, 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 c'est. Tous ceux, regardez, Hébreu 11 et 39. Tous ceux-là à la foi desquels il a été rendu témoin n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Ah bon? Mais Jérucho qui est tombé là. Non, ce n'était pas une promesse. Mais David a tué les lions. Ce n'était pas une promesse. La promesse, ce n'était pas ça. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous afin que ces gens-là ne parviennent pas sans nous à la perfection. Il ne peut pas parvenir sans nous. Et c'est pourquoi Hébreu 12 dit maintenant, il dit nous, nous, nous avons quoi? Nous devons courir en ayant les regards fixés sur qui? Sur qui? Le chef est le? De notre? Tu comprends? Tu ne peux fonctionner avec la foi des quatre évangiles. Tu ne peux fonctionner avec la foi des gens de l'ancien. Tu ne peux fonctionner avec ça. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi Jésus a appelé ses propres disciples race d'incrédule. Il dit race d'incrédule. Chaque fois où avez-vous mis votre foi? Où l'avez-vous mis? Gala dit quand la foi est venue. La foi est venue par qui? Par Christ. L'auteur de la foi est venu. Il est venu à sa foi. L'auteur de la foi n'étant pas venu. Toute foi qui était là était une foi de l'ombre. Ils ont opéré avec ça. C'est pourquoi les chrétiens viennent opérer avec la foi de l'ombre. ne marchent pas. On te dit dans Romains 10-17 que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. On n'a pas dit ce qu'on a entendu. La foi est présente. C'est maintenant. Au moins tu es en train d'entendre. Soit tu es en train de lire ta Bible. Tu es en train de lire ta Bible et le Saint-Expire te parle sur un verset. La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on a entendu ou de ce qu'on entend. La foi vient toujours au temps présent. Et ça vient comment? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend là. Ce qu'on entend d'entendre là. Vient de quoi? La parole est qui? Mais quand tu écoutes ça là, c'est quelle parole? C'est une parole de révéler. C'est pas pour moi que tu es guéri ça. Si tu reçois, tu es guéri simplement. Tu es libéré. Simplement. C'est pourquoi je ne parle plus comme je faisais il y a 15 ou 20 ans. Non. Je cherche à mettre la parole dans le cœur des gens. Tant que les gens n'auront pas la foi, la foi donnée par la parole rément. Tu as beau prier, prier, il n'y a rien. Ils vont sentir des choses mais quand ils vont sortir, les circonstances vont faire qu'ils perdent. C'est pourquoi plein de gens qui disent qu'ils sont guéris mais trois jours après, quinze jours après, tu vois que la maladie est revenue. Ils sont basés sur les sentiments et les sensations. Ils ne sont pas basés sur la parole. Ils n'ont pas reçu la foi. La foi n'est pas une affaire de sentiments. On dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration. Elle est une ferme. On n'a pas dit c'est tout sur les sentiments. Non. Quand la foi est là, tu peux marcher en tremblant. C'est pourquoi pour aider les gens de l'Ancien Testament, Jésus dit Jairus, tu viens d'entendre une mauvaise nouvelle. Tu n'as pas la foi. Pourtant, tu es chef de synagogue, tu n'as pas la foi. Est-ce que Jairus avait la foi? Non. Dès qu'il a entendu la mauvaise nouvelle que sa fille est décédée, il est resté comme ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas su que c'est Jésus qui est l'auteur de la foi. Jésus a dit Jairus, ne crains pas. Crois. Car je suis là. Regarde-moi, Jairus. Ne regarde pas, n'écoute pas ce que tu as entendu. Ne regarde pas ce que tu vis. Regarde à qui? Quand les gens venaient et disaient Papa Jairus, oh dommage, ta fille est morte. Quand Jairus voulait pleurer, Jésus dit Crois seulement. Regarde-moi. Crois. Seulement. Tout est possible. A celui qui croit. Jairus. Crois. Je suis l'auteur de la foi. Crois. Crois. Quand les gens courent, oh Papa Jairus, Jésus dit non, Jairus, crois seulement. Crois seulement. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Mais nous, on n'a pas besoin de nous dire de croire seulement. Nous avons eu la mesure de foi. On n'a pas besoin de nous dire de croire. Mais pourtant, les gens ne disent pas parce que je crois. Il croit. Mais quand tu demandes, lève-toi et marche. Il dit, parce que je ne veux pas me lever. Il dit, ah bon, tu dis, tu crois. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. On prêchait, une dame est morte au Mali. Évangilation. Les jeunes sont venus dire, ah Papa, il est tombé, elle est morte. Je dis, mais c'est pas, j'étais sur la chair, je suis descendu. Dieu a dit d'opérer. Dieu a dit d'opérer. J'ai tendu moi-même. Je dis maintenant, au nom de Jésus, je vous opère. Je commande à l'esprit du mort qui revient, tournant dans ce corps-là. Les gens étaient là. La femme, elle n'était pas chrétienne, elle était musulmane. C'est la fille du plus grand musulman, de mon corps, le plus grand est chaud. Elle a témoigné. On était au Gabon. Un fou, enchaîné, enchaîné complètement, venait de la France. Il n'est pas devenu fou, on l'a mené enchaîné. Et puis il riait, enchaîné, puis alors il rit de fou là. Je suis descendu de la chair, je suis allé, je suis descendu, j'ai dit, mais quel est le problème? Il n'est pas venu de crier, j'ai un combat, quel combat? On m'a dit, Jésus, oui, c'est quel combat ça, qu'incrédulité comme ça là. Quel combat? J'ai fait comme ça, maintenant. Allez, il a témoigné, devant tout le monde là. Il a témoigné, il reprend ses études en France. Il y a quoi? Il y a quoi dans ça là? Hein? Vous me regardez comme ça, comme si je suis un homme qui est descendu de Mars. Non, il n'y a pas la question. si la vie chrétienne n'était pas comme ça là, donc Jésus nous a trompés. Donc il nous a trompés. Il nous a trompés. C'est bon parce qu'il y a des choses, je m'arrête pour ne pas, parce que vous savez, quand les gens ne connaissent pas le monde spirituel, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Quand les Elisées là, voyaient le roi de Syrie, c'est ce qu'on appelle un prophète voyant. Le roi de Syrie, ce qu'il disait dans sa chambre là, Élisée le voyait. Il entendait tout. Le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Le monde spirituel, ce n'est pas Paris et Montréal. Le monde spirituel, il n'y a pas de distance. C'est un présent continu. Il y a des choses que si vous faites, les gens, vous savez c'est pourquoi quand vous faites des choses, les gens disent ah mais celui-là, André, il est magicien sorcier. Ils ne comprennent pas. Quand les chrétiens ne comprennent pas, ils sont artificiels, ils ne comprennent pas le monde spirituel, ce n'est pas la peine d'aller plus loin parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ils croient plutôt aux sorciers qu'un homme de Dieu. Si tu lis l'histoire de l'Église là, tu n'as pas lu l'histoire de l'Église. Quand tu lis l'histoire de l'Église, les pères, après le concile de Nicée, les chrétiens étaient devenus, mais ceux qui étaient là, regarde, lis leur histoire, comment ils traversaient les murs, ils partaient. Tu as lu l'histoire des petits, des prophètes de Cévennes. En France, quand le roi perscutait les protestants, les enfants dans le berceau se mettaient à parler en langue et parlaient. Aujourd'hui, c'est devenu, quand vous montrez ça, les chrétiens, ils trouvent que c'est un peu bizarre. Ils ne connaissent pas les surnaturels. Ils ne connaissent pas le monde surnaturel. Le monde surnaturel, je suis à côté de toi et puis un ange est là, toi tu ne vois pas l'ange, moi je vois l'ange. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Le surnaturel est devenu quelque chose de mental chez les gens. Et on a pris ça à les donner au New Age, on a pris ça à les donner à la sorcellerie, on a pris ça à les donner à tout et on enlève ça des chrétiens. Sans le surnaturel, une église sans le surnaturel. Mais, vous êtes devenu insensé ? Vous allez faire quoi ? Un chrétien sans le surnaturel ? Surnaturel veut dire quoi ? C'est deux mots, naturel et sur ce naturel, il y a un sur qui vient. C'est-à-dire Dieu vient dans le naturel. Et si tu enlèves la partie de Dieu, il te reste un naturel ? Tu vas prier quoi ? Un naturel qui prie là, il va avoir quoi ? Rien ! C'est pour apprendre. à prier en esprit. Apprends à proclamer. Apprends à avoir confiance. Apprends à adorer Dieu. Apprends à dire des choses. Et tu vas te rendre compte que ta vie là devient une chose réelle. Réelle. C'est ça là, c'est Christ en vous que j'ai découvert là. C'est ça qui a bouleversé ma vie. Et c'est ça notre... Si vous regardez partout sur nos documents, vous allez voir tout notre sigle, c'est quoi ? Christ en nous, l'Esprit de la gloire. Centre international d'évangélation. C'est ça. Tout le secret, c'est ça. Christ en nous. Et comme Célestin m'a suivi quand je venais ici il y a 20 ans, je prêchais ça, c'est pourquoi il a demandé de prêcher ça. C'est ça que j'ai prêché. Quand je partais aux Etats-Unis en 87 pour la première fois, je tremblais. Je disais, mais ils ont des grands hommes de Dieu. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas ? Il m'a invité. Quand je suis allé, j'ai commencé à prêcher Christ en nous là, à Atlanta, dans la région d'Atlanta, ensuite au Tennessee, Chelleville et tout ça. J'ai commencé à prêcher ça. Quand les gens ont vu la présence de Dieu, ils ont dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais c'est ça que j'ai découvert. Toute ma paix est partie. Toute ma paix est partie. Quand les Maurice Serolo ont commencé à être en contact avec moi, ils ne connaissaient personne. Maurice Serolo venait chez moi quand il partait chez personne en niant France ni à rien. Les Benny Hinn. J'ai rencontré Benny Hinn quand ? Quand il avait quitté le Canada, il est arrivé aux Etats-Unis, il commençait son ministère. J'ai rencontré les Oral-Oubert à Tulsa, Oklahoma. Et Kenneth Hagen de l'autre côté. Et Oral-Oubert au milieu. Osborne de l'autre côté. Jouet de Kwerty de l'autre côté. Et Ben Sonidaousa, le Nigerien était là. J'ai rencontré des hommes qui m'ont influencé. Écoutez-moi. J'étais jeune comme vous. Mais je suis allé les écouter m'asseoir. Écoutez. Ce que Dieu m'a dit, c'est que tous les secrets, c'est Christ en vous. En ce moment, je suis devenu autonome. Mais oui. Je n'ai plus été influencé par quelqu'un. Tu peux m'insulter, tu peux me dire quoi, je ne suis plus influencé. Non. Ben je sais en qui j'ai cru. On va s'arrêter là ce soir. Peut-être demain soir, bon, je vais prier pour les gens. On est là, attendez, demain matin, on est là. Deux matins, demain, la journée est assez chargée. On commence à 10 heures. On a deux messages, 10 heures et midi. Et le soir, puisqu'on a manqué le message d'hier soir, demain soir, on va aller, demain soir. Bon. Ce soir, je ne prie pas pour les besoins. Parce que je voulais d'abord vous parler de Christ en vous. Si vous me dites ça, demain soir, Dieu voulant, par la grâce de Dieu, je vais tout juste faire un peu de ministère pour vous montrer. Vous n'avez pas besoin, frère, vous pouvez être guéri à votre place de cancer, cancer et tout, tout, tout. On a vu plein de cas. Maman, je sais que vous êtes venus pour ça. Je sais que vous êtes venus pour des cas. Venez écouter demain matin, ma femme. Vous allez voir, moi, parfois, je suis jaloux d'elle. Ah, elle veut me dépasser ou quoi, merci. Seigneur, il faut la freiner pour le moment. Mais oui, parce que Dieu a mis sur elle une notion spéciale pour les guérisons, les guérisons, les miracles. Je suis moi-même émerveillé. Voilà. Je m'excuse, on a tardé. Ma femme m'a dit est-ce qu'on ne va pas aller, tu ne vas pas aller comme hier. j'ai dit non, mais pourtant, je suis allé comme hier. Pardonne-moi, au nom de Jésus. J'aurais dû terminer à 21h30. Mais quand je suis dans ça, là, vraiment, je suis passionné. Donc, pour m'arrêter, c'était un problème. Prions, prions, prions. Excellent Père, merci pour tes enfants. C'est vrai que nous terminons tard, mais tu les raccompagnes chez eux dans la paix, dans la joie, que c'est le peu qu'ils ont entendu, qu'ils enlèvent tout ce qui semble être des écueils, qu'ils retiennent simplement ce qui est important, Christ en eux, qu'ils retiennent ça de leur cœur, qu'ils sachent qu'eux qui sont assis, elles qui sont assises là, elles sont le temple du Saint-Esprit et le Christ vivant habite en chacun d'eux, en chacune d'elles. Et ce Christ qui fait des merveilles, qui est vivant, est dans chacun d'entre eux et il a préparé ses œuvres qu'il veut accomplir à travers eux et elles. Donne-leur de saisir, d'accepter, d'être conscient de cette présence divine en eux et que cette présence divine qui les accompagne partout, ils en soient conscients afin que de plus en plus leur mentalité échange qui rentre dans la mentalité de la présence de l'Esprit permanente en eux. Merci Père pour tout cela. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Si vous êtes venus ce soir ici, restons la tête baissée, on va donner l'occasion aux gens. Vous êtes venus ce soir, vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme sauveur et seigneur. Et vous voulez ce soir avant d'aller à la maison recevoir ce Jésus-là dont on a parlé. C'est Jésus-là qui vient, qui change le cœur des hommes, qui pardonne les péchés des gens, qui libère les gens et qui les purifie par son sang. C'est Jésus-là qui est au milieu de nous ce soir. C'est-à-dire quiconque croit en moi, je lui donne la vie éternelle et je pardonne, je prends ces péchés là où vous êtes. Vous pouvez lever la main simplement, même s'il y a une seule personne qui veut rencontrer ce Jésus-là. Vous levez la main là où vous êtes et on va prier avec vous avant de nous séparer. Même s'il y a une seule personne. La salle au fond est un peu sombre. Voilà, plusieurs ont levé leurs mains. Voilà, plusieurs ont levé votre main. Mettez votre main gauche sur votre poitrine et mettez votre main gauche sur votre poitrine et dites avec moi simplement, vous qui avez levé la main, vous dites avec moi Seigneur Jésus. Je te remercie ce soir parce que tu es l'agneau de Dieu qui est mort pour moi à la croix du calvaire. Tu as pris tous mes péchés et tu as remis ces péchés. Je crois maintenant que par ta mort et ta résurrection tu m'as sauvé, justifié et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur. à partir de cette confession maintenant Seigneur je crois que non seulement je suis sauvé j'ai reçu la vie éternelle je suis né de nouveau par le Saint-Esprit je suis un enfant de Dieu 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 est mon Père merci pour cette grâce que j'ai d'être une nouvelle création en Christ au nom de Jésus Amen Restez tranquille je prie pour terminer Excellent Père de grâce merci pour ces hommes et ces femmes qui ont accepté de croire dans leur coeur et de confesser par leur bouche Jésus Sauveur et Seigneur tu les as reçus dans ton royaume ils sont nés de nouveau par le Saint-Esprit ils vont comprendre que ce que j'ai enseigné ce soir c'est ça qui leur est arrivé Jésus est venu faire de leur temple son temple et qu'à partir de maintenant le Saint-Esprit habite en eux qu'ils en soient conscients dès ce soir en rentrant chez eux qu'ils sachent que c'est une réalité divine et qu'ils sachent que désormais ils sont plus seuls que le Saint-Esprit vit en eux et qu'il leur a donné la vie éternelle la vie divine merci Père pour ton peuple au nom de Jésus Amen merci Alléluia gloire à Dieu gloire à Dieu est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole consistante vous savez nous sommes tous restés assez calmes tranquilles parce que c'est consistant et ça nous interpelle Amen et le but c'est pas tout le temps que la parole s'il vous plaît bien aimé on n'a pas encore accordez-nous juste cinq minutes je vois des gens qui commencent à sortir non restez restez là on termine et prenons le temps ma prière faut pas que ça soit un séminaire de plus mais que nous prenions le temps alors que Dieu nous ramène à l'essentiel nous interpelle que nous prenions le temps de prendre non seulement des notes mais d'aller de méditer de méditer ces paroles Amen et le Seigneur est en train de nous étirer et je crois que durant toute cette fin de semaine nous allons aller de profondeur en profondeur j'avais pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure des hommes de Dieu dans la salle je voudrais simplement les saluer bénir Dieu pour leur vie Amen Pasteur Nadia Pasteur Michael Lebeau et son épouse Yveline Annabelle le ministère enseignement et d'autres pasteurs qui sont dans la salle soyez bénis on peut acclamer le Seigneur pour leur vie voilà Alléluia